Les femmes qui disent que l'argent, maintenant qu'elles ont l'argent, c'est un problème de foyer, c'est parce qu'elles ne savent pas se tenir. C'est moi qui ai dit. J'ai dit et je signe. C'est moi qui ai dit. Une femme qui sait se tenir dans la maison, quand elle réussit dehors, le monsieur ne tremble pas. Au contraire, il dit, oh, ma chérie, il la pousse. Et non, Kaboudé, venez me voir, c'est moi qui ai dit. Laissez Philippe, c'est moi qui ai dit. Les femmes fortes et indépendantes, là, vous devez écouter cette vidéo de Lady Sonia. La coach Lady Sonia, elle lave, rince, contourne toutes les filles qui disent que, oh, je ne peux pas montrer, je ne peux pas gagner un salaire de 100 000. Je viens, je montre à mon mari que mon argent, c'est mon argent et tout. Voilà la coach Lady Sonia qui vous lave, rince, désabîme. Écoutez cette vidéo très, très attentivement de la coach Lady Sonia. Ce que tu gagnes, je gagne, voilà comment on fait les enfants et tout et tout. On a notre planning et tout. L'argent ne peut pas être un problème. Notre amour est plus fort que ça. Donc, comme tout est clair, c'est lui qui m'encadre financièrement. Pourquoi je lui dis, bon, je vais aller faire mes tontines, mes ristournes et puis voilà, des filles. Non, transparence. Et quand l'argent rentre, on croque bien. Je lui fais tout ce qu'il y a à faire avec l'argent comme ça. Lui, il me dit que quand je gagne, voilà, elle prend soin de moi, je lui fais des cadeaux, je lui fais des choses correctes. Les femmes qui disent que l'argent, maintenant qu'elles ont l'argent, c'est un problème de foyer, c'est parce qu'elles ne savent pas se tenir. C'est moi qui ai dit. J'ai dit et je signe. C'est moi qui ai dit. Une femme qui sait se tenir dans la maison, quand elle réussit dehors, le monsieur ne tremble pas. Au contraire, il dit, oh, ma chère, il la pousse. Et non, Kaboudé, venez me voir, c'est moi qui ai dit. Laissez Philippe, c'est moi qui ai dit. Sachez vous tenir. Sachez le mettre à sa place de king, il ne tremblera pas quand vous allez gagner. Au contraire, il va vous accompagner. Ça, c'est si vous avez bien sûr. Mais qu'est-ce que tu prends dans ce concept maintenant de femme indépendante ? C'est un concept qui revient beaucoup dans le coaching. Les femmes doivent être indépendantes. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Oui, c'est ce que le concept dit. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Et que justement, le fait que les hommes aient le pouvoir financier, c'est un moyen de domination qu'ils utilisent sur les femmes. Les femmes sont contraintes de rester avec eux. Parce que si elles ne restent pas avec eux, elles n'auront plus d'argent. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces... C'est quand elles ont mal choisi leur mari, elles viennent avec des speeches comme ça. Tu as bien choisi ton mari. Ton mari, il est correct. Il n'y a pas de... C'est bien d'être indépendante. Moi aussi, je parle de ça. Je parle de l'indépendance financière. J'enseigne des femmes à lancer des start-up, des business. Je t'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont, comment on appelle, des usines par-ci, par-là. Ça, c'est sur 8 ans. Quand j'ai dit quoi, 800 environ, peut-être c'est moins. Je ne vais pas abuser. Mais une femme qui n'est pas obligée de toujours avoir la main en dessous d'un homme, c'est très bien. Parce qu'en cas d'eux, l'homme change, la femme change. Le monsieur peut disparaître. Il faudrait que madame soit capable de tenir la maison, de se tenir elle-même et les enfants au cas où il disparaît. Donc oui, les femmes doivent travailler. Les femmes doivent avoir leur argent et doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent. Mais pas comme vous vous pensez. Elle a son argent, il a son argent et puis maintenant, c'est un rapport de force. Nous avons aujourd'hui en Afrique des femmes fortes et indépendantes. C'est-à-dire qu'elles adorent se donner ces gros titres, ces gros noms. Des femmes fortes et indépendantes disent que mon argent, c'est mon argent. Je ne peux pas montrer, je ne peux pas donner mon argent à mon mari. Pourquoi ? Mon argent, c'est pour aider ma famille. Et son argent, c'est pour manger avec moi et nourrir ma famille. Il y a ce langage-là qui... Moi, je dis ça, c'est un langage hors du rire. Il y a ce langage-là qui domine dans la bouche de certaines jeunes filles aujourd'hui comme ça. Heureusement que la coach, le dit Sonia, nous dit dans cette vidéo que non, 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 non. Vous devrez être soumise, vous devez être soumise, c'est demoiselle. Quelque soit... Tu es soumise, ça ne veut pas dire que tu répètes. Hum ? Quand on vous enseigne la vérité, c'est pour ça que vos mariages... Et vous cassez vos foyers. Vous mélangez les choses avec vos histoires de... J'allais dire féministe. Je suis féministe, OK ? And I agree with that. Mais sachons faire les choses. Vous avez un homme, un chef. Dès que vous avez l'argent, vous refusez à cet homme-là d'être à sa place de chef. Pourquoi déjà, si tu es... Alors, je ne sais pas quelle est ta tendance dans le féminisme, parce que c'est devenu comme la religion. Non, non, quand on parle de féminisme, moi, je parle féministe dans les droits. OK. Travail égal, salaire égal, équité, mais pas dans la maison. À la maison, le mari est le chef. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je suis une femme moderne. Et c'est ça, le secret qui fait que ça marche. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris. Vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez des choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que... Pourquoi l'homme est le chef ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari, là. Ton mari, là. Ce n'est pas ton copain. Quand je dis que ce n'est pas le nom, ce n'est pas que tu ne peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef. Mais c'est une monstruosité. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin et l'Éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille. Quand Adam a fait, là, on a emmené la femme après. Quand tu es soumise à la maison, tu vis paisiblement. Les femmes fortes et indépendantes, là, à l'aide de vous demander pourquoi elles ne se marient pas vite. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Les femmes fortes et indépendantes qui disent que, bon, c'est bien, c'est bien d'être très fortes et indépendantes. C'est bien d'avoir une certaine stabilité financière. Mais respectez vos maris à la maison. Soyez transparents dans vos dépenses à la maison. Quand tu te réveilles un matin comme ça, quand la fin du mois arrive et qu'on t'a payé, par exemple, 200 000 ou 250 000, je dis n'importe quoi. Quand tu rentres à la maison, tu dis, bébé, voici mon salaire. Tu donnes ça à ton mari. Tu lui poses la question, bébé, on gère ça comment ? Il te répond. Quitte à ce qu'il te dise que non, chérie, utilise. C'est comme ça que tu dois vivre en paix et vivre 100 ans dans un mariage sans divorcer. Oui ! En tout cas, je vous propose d'écouter la vidéo de la coach Lady Sonia et on se retrouve juste derrière. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chéri, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui. Mais vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. Ce n'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau pour tout ce qu'il fait pour moi. La manière dont il prend soin de moi, des enfants. Mais ce homme, c'est un king. Je l'appelle Madiba. Tu sais que ça va être très mal perçu, ça. Je m'en fous. Ce n'est pas la mode. Est-ce que Lady Sonia est bien perçue ? Depuis quand Lady Sonia est bien ? Moi, j'ai toujours été à contresens. C'est ça qui fait que ça marche. Et je ne vais pas changer mon speech parce que vous, maintenant, vous avez appris 3, 4 vidéos où on a dit « Women Power » et donc vous changez. Moi, je ne suis pas ça. Je suis africaine. Et je suis fière parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés parce qu'ils voient leur mère respecter le père. Ils voient comment maman bosse. Comment maman est respectée dans le monde entier, mais à la maison. Comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect comme vos gens sur les réseaux sociaux. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect à papa. Que papa soit là ou parce que papa a dit « C'est ça qu'on fait. » Ce n'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impoli, mais on est où là ? Vous ne m'aimez pas. Je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis. Vous allez voir, vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les TISA. Vous êtes incapables de savoir tenir vos maris ou non, moi, c'est une femme qui réussit. Dans un couple, dans un couple, lorsque le... lorsque la femme obtient son argent, lorsque le mari gagne son argent, à la fin du mois, on vient, on essaie de cumuler cet argent pour pouvoir prendre soin des dépenses à la maison. Comme la Côte de l'édition a dit, tu gagnes 200 000, par exemple, ton mari gagne 200 000, par exemple, quand vous arrivez à la maison à la fin du mois et que le mari te dit « Chéri, est-ce que tu n'as pas touché ton argent aujourd'hui ? » tu dois lui dire « Oui, bébé, j'ai touché, c'est parce que tu étais occupé. » Tu pâtes, tu pâtes, 200 000, tu lui donnes, tu lui dis « Bébé, on gère ça comment ? » Vous allez payer la farture. C'est un couple qui vive longtemps sans problème. Il y a des gens qui sont à 28 ans de mariage aujourd'hui qui vivent droitement parce qu'ils savent gérer les dépenses. Le mari, lui, il paye le loyer, il paye les fournitures des enfants, il paye ce qui est santé et tout. La femme, elle, parfois, elle gère tout ce qui est cuisine, elle a assez des essentiels et cuisine. Elle fait... C'est un petit truc. Quand l'édition a dit « Quand tu arrives dans une famille et que tu es dans un foyer, toi, tu fais des dépenses exorbitantes, tu dis, tu déclares à ton mari que non, 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 l'agent que j'ai touché ce n'est pas ton agent, c'est mon agent. C'est avec ton agent qu'on doit prendre soin de ta famille. C'est avec ton agent qu'on doit prendre de ma famille. C'est avec ton agent qu'on doit payer le loyer. C'est avec ton agent qu'on doit payer ceci, cela et tout. Mais mon agent, c'est pour mes tontines. C'est mon agent, c'est pour prendre soin de ma famille à moi. Ça dit que le mari prend soin de ta mère, le mari prend soin de sa mère, le mari prend soin de la maison et des enfants, le mari paye le loyer, le mari, tout ce qui peut être problème de santé à la maison, mais ton agent à toi, c'est ton agent. C'est ton agent, en fait. Donc, les femmes fortes et indépendantes, là, vraiment, je n'ai aucun problème. C'est vrai que la femme doit avoir, comme Lady Sonia a dit, une certain rivière financière. J'étais sorti que si un jour quelque chose ne marche pas, ou bien si le mari n'est pas là, ou bien l'homme n'est pas là, que tu puisses avoir ces ressources financières-là. Et comme la coche l'a dit, Sonia a dit, c'est toujours bien, dans un foyer, d'avoir trois comptes, trois comptes bancaires. Ton compte personnel, toi, la femme, le compte du mari à lui personnel, et le compte commun pour les enfants, et tout, et tout. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que il doit toujours avoir une certaine dépendance financière. Ça dit que, il ne faut pas toujours dépendre, en fait, de l'homme, ou bien de la femme. Il ne faut pas toujours, parce que dans certaines situations, tu as l'impression, nous avons souvent l'impression d'être frustrés. Ça dit, certaines personnes disent, à chaque fois que je vais avoir besoin de 10 000, je vais demander l'autorisation et tout. Lorsque tu touches 400 000, ton mari coûte 500 000, ou bien de 200 000, vous faites un commun, vous, 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 vous jumilez cet agent. Lorsque vous avez jumilé cet agent, vous utilisez les dépenses de la maison, vous retirez les dépenses et tout. S'il reste peut-être 50 000 francs, le mari te donne 10 000 francs, tu mets dans ton compte, il retire 10 000 francs, il met dans son compte, le reste d'argent, il met ça dans le compte commun. Est-ce qu'on se comprend? Et après, maintenant, c'est lui qui gère. Parce qu'après tout, c'est l'homme de la maison. On ne doit pas faire le bras de fer avec l'homme de la maison. C'est lui, c'est mort. Même si tu touches 1 milliard et que le mari touche 100 000, c'est l'homme de la maison. De vivre longtemps dans une relation, dans un foyer, il faut respecter, être soumis, être soumis à son mari. C'est pour ça que je suis un peu dure avec les femmes. Elles ne me supportent pas. J'ai plus d'hommes qui me suivent que les femmes. C'est étonnant peut-être. C'est vrai? Je vous garantis. Je vous garantis. J'ai plus d'hommes qui me suivent, qui m'écrivent, qui prennent des coachings que les femmes. Parce qu'elles disent que moi, je suis... Non. Je vous dis les vérités. Il y a d'autres qui disent elle est rétrograde. Mais c'est ça qui a fait que les foyers de nos mamans ont marché. Je viens avec des... Oui, mais on dit qu'elles n'étaient pas heureuses, nos mamans. C'est ce qu'on dit. Vous êtes rentrée dans les foyers de ces dames. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est vous qui êtes heureuse. Avec les taux de divorce qui sont même dans le milieu chrétien, qui sont en rise up, les religieux, tout le monde... Votre société, elle est mélangée aujourd'hui. Parce que justement, on démarre mal. Qu'est-ce qu'une relation? Pourquoi je veux rentrer en relation? Est-ce que je me connais assez pour bien choisir l'homme qui va dans cette relation-là? Est-ce que cette personne est capable de m'apporter ce que je veux? Est-ce que je suis capable d'apporter ce que j'ai, ce que je veux pour que cette relation marche? Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.